Ce qui est important, c'est toujours de se rappeler où tu veux aller dans le fond. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. L'ennemi va toujours essayer de te distraire par rapport à ton but. Prends par exemple, quand tu as un encher au pied, tu tires une flèche. Si tu enlèves tes yeux du but, du target, tu vas certainement te manquer. L'ennemi va toujours essayer de te distraire par rapport à ton but. Mais sache que tu dois, dans le fond, la seule chose que je viens de te dire, tu dois te concentrer, tu dois continuer à persévérer. Dieu connaît ton adresse, le diable aussi connaît ton adresse. Les nœuds vont frapper, il faut faire attention. C'est le fait que tu vas laisser rentrer. Laisse entrer la bonne personne, laisse entrer Jésus et il sera ton boussole tous les jours de ta vie. Amen! Si jamais un jour, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sais pas où le vent t'emmène, il y a toujours ça. Je ne parle pas du téléphone, il y a la Bible dessus, alors parce qu'on... Donc, ce n'est pas le réjouis de toi, alors il faut faire attention. Donc, prends ta Bible. Je suis sûr que si tu n'entends pas de Dieu dit, il va certainement te parler. Il va toi te parler par ta Bible. Il va faire attention, je ne crois pas de ce qu'il est faite. Il va inspirer quelqu'un à te parler juste pour te ramener dans les doigts à chemin ou juste pour te reconforter quand tu en as besoin. Alors, persévère, ne lâche pas. Amen! Salut tout le monde! Je remercie grâce à Dieu. Dieu parle. Ce moment réel, ce parole, je l'ai vraiment reçu. Je l'ai vraiment reçu avec plein d'amour. Je sens vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé à travers mon frère. Amen! C'est vraiment, c'est vraiment, c'est que, c'est vraiment c'est que, c'est vraiment c'est que j'étais en train de me demander quelque part. Mon frère, mon frère, j'étais que Dieu me soucie. Quand je ne vais pas faire plus. Bon, la personne, je dirais, c'est mon frère, puce et soeur, vraiment d'exemple pour moi. Je ne sais pas comment passer beaucoup de temps avec lui, mais le peu de temps que j'ai pu passer avec lui, le Seigneur m'a beaucoup, il m'a beaucoup parlé à travers mon frère. Ce moment frère, Dieu humble, qu'il aime beaucoup le Seigneur, lui, il dort toujours avec sa Bible. En tout temps, il est toujours avec sa Bible. Et quand il manque à faire, il bouffe à sa Bible. Là, il commence à mire. C'est un frère moment que j'aime beaucoup. On l'appelle, je dirais, c'est peut-être notre pitot berger. C'est mon frère qui aime vraiment Dieu. Qui aime vraiment Dieu, c'est que je dirais, mon frère, que tu persévères, continue dans ton setueux, que nous d'avoir. Ce n'est pas qu'à utiliser, mais sois intègre et continue comme ça. C'est mon frère, ce que je dis, a dit, dans le royaume de Dieu, celui qui se reconstruit comme plus grand, doit être comme un serviteur. C'est vraiment un serviteur. Je n'ai un propos, je le ferai à faire. Amen ! Pourquoi tu as oublié là ? C'est vrai que tu as oublié, c'est vrai que tu as oublié, c'est vrai. Je ne sais pas vraiment quoi dire, vraiment. Je remercie beaucoup. On va écouter le presse Hervé. J'ai remercie beaucoup le frère Bunel par le message qu'il m'a fait. Le message qu'il a passé à travers lui, j'ai senti un peu le Seigneur qui était en train de me booster et de m'encourager toujours à être toujours, à marcher toujours dans ses voies. J'ai dit merci beaucoup au frère. La personne que j'ai pris, je ne sais pas quoi dire, quoi. C'est une maman que je n'ai pas beaucoup courtoisée. Mais je l'ai courtoisée peut-être une fois. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je lui ai demandé au Seigneur de vous donner quelques mots pour lui, quoi. C'est une maman vraiment très, très gentille. Une fois, elle m'a accueillie. C'était la première fois qu'on a parlé ensemble, quoi. Elle m'a invité à manger avec elle. J'ai mangé. Elle était vraiment très gentille, vraiment très souriante. Tout ce que je peux lui dire, c'est que je m'en prie, le Seigneur lui bénisse. Et que vraiment, qu'elle ait de la réussite, quoi, dans tout ce qu'elle entreprend. C'est tout ce que je peux dire, puisque je ne connais pas vraiment parfaitement. Je ne l'ai jamais entretoyée parfaitement. C'est maman Solange. Amen. La maman. La bôme. La materne. C'est comme ça que tu as. C'est comme ça que tu as. C'est comme ça que tu as. C'est comme ça. Hé! Tu te... Oh! Don't put this in his mouth. You already have a lot. Merci beaucoup, mon frère. Comme tu le sais, je t'aime beaucoup. Oui. J'ai venu d'être là avec tout le monde. La personne que j'ai venu, c'est une personne très discrète, qui était discrète avant, très réservée. Et, souvent, je le voyais le matin à l'église pour la prière. Et je voyais comme s'il était comme triste, comme s'il y avait quelque chose qui l'empêche vraiment à s'épanouir dans l'église. Et alors, ça me tenait vraiment à cœur. Je priais discrètement pour la personne. Et je n'osais pas lui dire quelque chose. Mais j'attendais vraiment que ces moments arrivent, qu'il se sent chez lui, dans l'église, tout ça. Et, finalement, c'est arrivé. Mais c'était vraiment brusque. Je ne comprenais pas. Et puis, bon, j'ai dû me prier pour moi. En tout cas, j'étais contente de le voir danser, chanter avec tout le monde. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a Dieu qui peut donner cette joie. Parce qu'en fait, je me voyais comme en lui dans mon passé. Parce que je n'arrivais pas à rire, à être contente. Là où il y a beaucoup de gens, là où je supportais, là où il y a beaucoup de gens, c'était seulement à l'église. Mais, un bon jour par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait rire de 21h jusqu'à 11h du matin. Et là, je croyais que je devenais folle. Et j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on avait 21 jours de jeûne à l'église. Alors, j'ai attendu une voix qui me disait, laisse-toi aller, rire seulement, ça fait longtemps. Puis j'ai réalisé, mais oui, parfois même mon travail, mes amis, quelqu'un pouvait blaguer comme il veut, tout le monde va rire. Mais moi, je n'arrivais pas à rire, à cause du passé, tout ça. Et un bon matin, j'ai commencé à être comme tout le monde et tout ça. J'ai réécrit pour du semblant, c'était vraiment pour du vrai. Ce que je souhaitais pour la personne. Je ne savais pas ce qu'il traversait, pourquoi il était comme ça. Mais j'ai commencé souvent à prier pour lui pour que ça lui arrive, comme si ça m'était arrivé. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai béni l'éternel, je vais lui dire de continuer comme ça, de ne pas arrêter, de continuer sa marche avec le Seigneur. Et de lui rassurer que vraiment il est au bon endroit. Ça, je suis sûre qu'il le sait. Et c'est notre frère Ange. Comme tout le monde essaye, il ne parle pas beaucoup. La personne que j'ai tirée, en fait, ne connaît pas beaucoup la personne. Elle s'est parlé quelques fois. Donc, quand j'ai vu le nom de la personne, elle ne sait pas quoi dire. Je réfléchissais, et puis après, moi j'étais à fond de Jésus. Vous savez, dans le rue de Somme, j'étais à fond de Jésus pendant tout le monde. Et là, il y a juste un verset qui m'a frappé à l'œil, qui voulait pas s'agir à cette personne. C'est le Somme, au chapitre 9, verset 20, qui dit « Lève-toi, eau éternel, que l'homme ne se met pas au travail de toi. » C'est-à-dire, que les nations seront jugées par l'éternel. C'est juste la première phrase que vous voulez vraiment retenir. « L'homme en général se mette entre toi et Dieu. » « L'homme en général se mette entre toi et Dieu. » « L'homme en général se mette entre toi et Dieu. » « Que le reçoit après, ne pas entre toi et Dieu. » « L'éternel est celui-là que tu te tiens, c'est celui-là qui te garde. » « C'est celui qui va t'accompagner dans tout ce que tu fais. » « Ce Seigneur te dédié, c'est qu'il te garde, qu'il va chez toi, qu'il va chez toi, qu'il va chez toi, qu'il va chez toi. » « Je t'aime. » « C'est-à-dire qu'il va chez toi, qu'il va chez toi. » « La personne qui est choisie. » « Il vous dit là, c'est une maman très extraordinaire. » « Si vous n'aimez pas cette maman, on va prier pour vous. » « Mais elle veut toujours de l'ordre. » « Par rapport à la parole de Dieu, elle veut toujours beaucoup enseigner. » « J'aime vraiment cette maman. » « La parole que j'aime pour elle, c'est... » « C'est vrai que le temps me manque. » « C'est Josué 1, verset 8 à 9. » « C'est le livre de la loin de ce loin de ta bouche. » « Mais dis-le jouez-nous afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. » « Et c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. » « C'est ce que le Seigneur me donne, que je donne à cette maman. » « Amen. » « Tu m'as vraiment gâtée. » « Oh, je vous aime beaucoup. » « Amen. » « Beaucoup, beaucoup. » « Tous mes frères, toutes mes sœurs, je vous aime beaucoup. » « Amen. » « Et je sais que mes frères, là, je les aime encore plus que les gens. » « Amen. » « Je préfère dire la vérité. » « Et c'est vrai. » « Mes frères, là, ils me prennent vraiment pour leur grand-sœur. » « J'aime plus du mal avec les sœurs qu'avec mes frères. » « C'est comme ça. Je dis la vérité. » « Et c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. » « Je vous préfère toutes mes sœurs. » « Je vous aime toutes. » « Amen. » « Elle est un peu due, due, due. » « C'est pour le bien de l'Église. » « Amen. » « Tous vivre ensemble dans l'Église. » « Amen. » « Et que le service francophone puisse s'épanouir et grandir et avoir sa place. » « Amen. » « C'est pas pour dire quelque chose, mais c'est Yannick. » « Yannick, c'est lui le premier. » « Et il sait le début du service francophone comment c'était. » « C'est difficile. » « On peut pas tout vous dire. » « Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a placé aussi pour être un paravent pour le service francophone. » « Je sais comment j'agis et je sais comment je fais mes choses. » « Mais Dieu nous inspire tous. » « Que Dieu vous bénisse. » « Amen. » « Je suis contente parce que c'est ma première fois avec vous. » « C'est la soeur Solange Gama qui m'a embarquée. » « Je sais pas comment ça se passe. » « Mais aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi vous. » « Je suis béni, 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 béni. » « Le Seigneur est bon. » « Amen. » « Mais Dieu est bon. » « Pourquoi je veux dire Dieu est bon ? » « C'est que la personne que j'ai pigée, elle est spéciale. » « Amen. » « Quand je la regarde, je me vois en elle. » « Amen. » « Quand j'avais son âge, comment j'agissais, c'est exactement comme ça qu'elle agit. » « Et ce qui est incroyable, c'est que quand elle veut quelque chose, je suis un peu comme elle. » « Elle va cogner, 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 cogner jusqu'à l'obtenir. » « Elle va frapper le trône de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur finalement lâche et déverse. » « Et quand il déverse là, il déverse beaucoup. » « C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir même déjà, elle a reçu une double portion. » « Parce que quelqu'un a déjà parlé d'elle. » « Mais moi aussi, je parle encore d'elle. » « C'est... » « Ni l'autre que la soeur sur le cinéma. » « Amen. » « Et... » « On trouvait peut-être que c'est angulaire et on était en haut là. » « Eh oui. » « J'ai reçu son truc en... 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 » « Je dis, mais comment je veux faire, elle est déjà passée. » « Mais je dis, mais c'est parce qu'elle est... » « Elle est comme ça. » « Tu lui donnes une longue tapeur, parce qu'elle va venir t'embêter jusqu'à. » « Pour que tu augmentes encore plus. » « Et puis Dieu lui rende justice. » « Amen. » « Et je suis comme elle. » « C'est pour ça que vraiment, je la bénis au nom de Dieu. » « Amen. » « Amen. » « J'aime beaucoup le frère Lionel. » « J'aime beaucoup le frère Lionel. » « J'aime beaucoup le frère Lionel. » « J'aime vraiment beaucoup le frère Lionel. » « Et mon mari et moi, on a eu beaucoup à... » « À parler de lui, dans notre maison. » « On a eu à beaucoup prier pour lui. » « C'est un frère qui est très persévérant. » « Amen. » « Très persévérant. » « C'est bon de voir quelqu'un, tu vois. » « Il est venu au Seigneur et il s'est vraiment donné. » « Malgré qu'il pleut, tu vas le voir avec sa capuche de pluie. » « Il va marcher. » « Il va prendre. » « Pas besoin qu'on vient le prendre. » « Pas besoin qu'on l'appelle. » « Pas besoin qu'il est là. » « Par rapport à moi, quand je venais d'arriver, Yannick devait garer chez moi. » « Pendant quatre heures pour m'attendre. » « Je prenais mon temps. » « Je vois que vraiment, le Seigneur est vraiment bon. » « Et ça m'aide vraiment à réaliser que c'est vraiment la grâce de Dieu que nous avons. » « Quand tu cherches vraiment le Seigneur, le Seigneur vraiment, il se manifeste, il te rencontre. » « Et ce que j'ai à dire vraiment, frénais, que tu persévères. » « Le plan que le Seigneur a pour toi, c'est même plus grand que ton entendement. » « C'est une bonne chose. » « C'est comme ça que j'ai grandi avec les frères. » « C'est de voir vraiment les jeunes persévérer. » « Je voyais des gens qui étaient moins âgés que moi. » « Quand je venais à Jipéniel, ce qui m'a vraiment gardée, c'était vraiment de voir ces jeunes-là aimer le Seigneur. » « Je me disais, parce que quand je suis arrivée à l'église, je ne pensais pas que j'allais rester. » « Je ne pensais pas, je me disais que peut-être eux, ils sont tous nés dans l'église. » « Quand j'ai entendu l'église des jeunes qui se donnent au Seigneur, qui vivent pour Dieu. » « Ce qu'on fait ici, c'est vraiment, c'est édifiant, c'est ça qui nous garde dans le Seigneur. » « Ces paroles-là, elles ne s'envolent pas. » « Le Seigneur, vraiment, c'est lui qui est inscrit cela dans mon cœur. » « Si je suis aussi aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il y avait ce groupe de jeunes qui faisaient toujours des activités comme ça, pour s'édifier. » « On chantait, on louait le Seigneur. » Au début, j'ai trouvé ça comme moi. « Comment vous ne sortez pas, vous nous faites voir. » Ils prennent plaisir à ça. C'est bon, c'est agréable devant les yeux de l'Éternel. Donc, je prie vraiment que tu l'abandonnes. Tu continues vraiment de te donner au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que le Seigneur, il est fidèle. Il est bon, il est juste. Et je sais que si tu mets le Seigneur en premier, il va aussi te mettre là-haut. Si tu t'humilies devant le Seigneur, il va t'élever autant qu'on a. Et vraiment, juste fais confiance au Seigneur. Vraiment, tu es un exemple, tu es un grand frère. Même si on n'a pas eu le temps de vraiment parler, je regarde beaucoup à toi. Comme je te l'ai dit, mon mari et moi, on parle beaucoup de toi en bien. Parce que tu es vraiment, on te voit vraiment dans le Seigneur. Et je prie vraiment que ce soit toujours des ailes jusqu'à ce qu'on arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et moi, ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous. Je trouve cette idée vraiment géniale. Ah oui. Waouh. Et je remercie la soeur pour ce qu'elle dit. Ça me touche vraiment. Waouh. Et je tiens à dire que vraiment, c'est une famille qui m'abaise bien pour les vaches et les sensations. Donc, si j'ai cette capacité, j'ai cette force, ce courage, c'est gloire à Dieu. Mais c'est grâce à vous tous et vraiment grâce à cette famille-là. Parce que sur le terrain, ils m'ont montré, ils m'ont appris comment faire. Et puis, aujourd'hui, je suis un fidèle commentaire de Dieu. Alors, enfin. Amen. Donc, je te remercie encore et que Dieu te bénisse. Amen. Je souhaite que votre cause, que ta famille prospère, que Dieu vous accorde vraiment tout ce dont vous avez besoin. Amen. Merci. Moi, je travaille sur une situation vraiment particulière. Je sais que pour certains, certains ne connaissent pas cette situation, mais certains y correspondent à cette situation aussi. Et c'est l'occasion pour moi, vraiment, de demander à chacun de prier pour moi. Donc, c'est une situation difficile, mais le Seigneur me donne assez de force pour faire face à cette situation. Donc, moi, j'ai l'occasion pour en parler, d'en priver. Alors, moi, tout de suite, là, je vais parler de la personne que j'ai pipée, là. Je ne la connais pas. Peut-être qu'on s'est rencontrées. On a dû se rencontrer. Mais je ne parviens pas à mettre un nom sur le visage. Donc, j'allais me voir, mais je ne parviens pas. C'est sûr qu'on s'est rencontrées. On a dû jaser, parler. Mais je ne suis pas de la personne. Alors, ce que j'aimerais dire à cette personne, c'est de continuer de perséler. C'est vraiment d'aimer le Seigneur, de tout son cœur et de tout son âme. Et le Seigneur répondra à cette personne. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que le Seigneur intervienne à sa valeur. Que le Seigneur l'ouvre des voies et la bénisse. La comble de bénédiction. Et cette personne, c'est Aurélie. Amen. Merci beaucoup, Préminine. Et puis, donc, moi. Je ne veux pas. Oui. Donc, la personne... C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Qui est très persévérante dans le Seigneur. Et puis, c'est une personne qui, à chaque fois que je la vois, je ne sais pas comment elle fait, mais elle est... Je me dis à chaque fois, elle est soquille. C'est comme... Elle m'attendrait vraiment beaucoup. Elle est vraiment très douce, très agréable, très souriante. Et elle s'implique. Je vois que ça marche. Elle s'implique de plus en plus. Et elle s'accroche. Et elle s'accroche. Et donc, ce que je dirais pour cette personne, c'est de continuer à s'accrocher, de ne pas lâcher. Parce qu'on a beau dire ou beau voir l'extérieur, mais il n'y a rien de mieux que la maison du Seigneur. Et tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera pas retirée, ça c'est certain. Et je souhaite vraiment que tu ne lâches pas. Et ça m'encourage aussi de voir que ce n'est pas seulement elle qui s'accroche, mais sa famille aussi s'accroche. Et ça m'encourage dans le sens où je me dis, toute une famille peut savoir le Seigneur. Même si tu n'es pas mis dans le Seigneur, mais c'est possible. Donc, je me dis, que chacun d'entre nous, que nos familles soient sauvées également. Et rien que pour ça, je te dirais de persévérer et de ramener encore plus de gens. Parce que c'est vraiment un moteur pour beaucoup. Et c'est une réponse à la prière de beaucoup. Et donc, je dirais à la Sœur Kélie, de tout simplement de persévérer, ma belle. Continue à garder le sourire, cette humilité que tu as. Garde-le. Et puis, le travail que tu fais à l'hôtel est magnifique. Il faut que tu continues encore. C'est important d'intercéder les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres. C'est quelque chose que le Seigneur t'a vraiment donné, que tu fais très bien. Donc, le Seigneur... Amen. Amen. Voilà. Je crois qu'on appelle la Sœur Kélie. Elle a déjà parlé. Est-ce qu'on a parlé de Cédric? Cédric, quand même. On a parlé de Cédric. Mais oui, c'est... Non, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Peut-être que c'est que la personne n'a parlé de lui. Oui, on n'a pas parlé de lui. Bon. Je crois que je vais tirer les oreilles du frère Cédric. Parce qu'on châtie bien ceux qu'on aime bien. On châtie bien ceux-là que le Seigneur vraiment appelle, vraiment. Parce que vous savez, quand la peine est sur quelqu'un, le Seigneur va être très dur avec la personne. Mais moi, j'aime beaucoup le frère Cédric. Vous n'aimez pas Cédric, je vous assure. Mais vous savez, je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas élever les gens en leur présence. Mais il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la vie du frère Cédric, c'est l'humilité. La Bible déclare que le fruit de l'humilité, c'est la richesse et la gloire. Tout ce que je peux dire vraiment à ton sujet, mon frère, c'est vraiment continuer à marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est la marque des grands serviteurs de Dieu. Amen. Et je vois aussi, justement, dans la vie du frère Cédric, qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la sincérité. Amen. Et je suis de ceux qui croient ceci, c'est que la sincérité est la pureté de l'âme. Amen. C'est sincère dans tout ce que tu fais. Amen. Continue à marcher humblement. La Bible dit, recherchez ce qui est humble. Ne recherchez pas ce qui est élevé. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi, mon frère. Le Seigneur va t'élever à un niveau auquel tu t'y attends même pas. C'est des gens comme ça qui vont invoquer Dieu. Et Dieu va répondre. Vous savez, des fois, j'ai envie de donner des requêtes de prière, mais j'ai envie juste de chercher les gens humbles dans la maison du Seigneur. Parce que ces gens-là vont invoquer Dieu. Et Dieu va agir en ta faveur. Amen. Continue à persévérer dans l'humilité, frère Cédric. Ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas d'aller chercher les gens pour les amener dans la maison du Seigneur. Ne t'arrête pas de... Ne t'arrête pas de faire ce que tu fais toujours. Et je sais que Dieu va agir en ta faveur. Ta femme va venir. Amen. Elle va venir aussi rapidement que tu t'imagines. Amen. Et quand elle va venir, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Vous allez servir le Seigneur ensemble. Amen. Parce que c'est la volonté du Seigneur que toute une famille soit regroupée ensemble. Amen. Je t'aime beaucoup. Je t'apprécie énormément beaucoup. Des fois, je suis peut-être dur avec toi. Mais c'est parce que je vois que le Seigneur veut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire avec toi. Amen. Amen. Je t'aime beaucoup, mon frère. Amen. Je veux que tu déménages aussi, en passant. Je t'aime beaucoup. Je veux que tu déménages. On est là encore. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On va prier pour bénir cette maison. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous savez, quand le Seigneur bénit un de ses enfants avec la maison, c'est vraiment pour le peuple de Dieu. Amen. Et nous, nous réjouissons aujourd'hui avec le frère Achille et la sœur Agnès. Nous sommes très contents d'être là. Nous allons prier que le Seigneur bénisse cette maison. Que cette maison soit un refuge pour toute personne qui serait dans le besoin. Parce que vous savez, quand Dieu bénit, c'est pour tout son peuple. Amen. Et moi, je suis vraiment très content d'être là. Vous savez, la personne qui m'a invité la première fois à l'église, c'est le frère Achille. Amen. Amen. Aujourd'hui, justement, quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire, c'est juste extraordinaire. Amen. Nous vous bénissons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Vos enfants seront bénis. Vos enfants vont servir le Seigneur. Nous venons vous prophétiser dans cette maison. que les serviteurs de Dieu vont sortir de cette maison. Amen. Et Dieu n'a pas encore fini avec nous. Hallelujah. Amen. On va se lever et nous allons prier. Hallelujah. Hallelujah. On va prier avec foi. Hallelujah. Élevons nos voix. Hallelujah. Il y a prier le Seigneur éternel de ne blois en compagnie de notre grâce, Seigneur. Il te bénisse encore une fois, Seigneur. Il faut que tu rentres à le verre. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Sous-titrage MFP. ... ...